En ouvrant par là-bas, j'ai été surpris de voir tout ça. Et il y avait moi, l'inhabituel, à partir de la photo de Maître Abondi qui est à l'intérieur. J'ai dû attendre le permanent et on a ouvert pour voir qu'il y a cette boîte en guise de neige. Et je pense que c'est une boîte de mouchons d'une mayonnaise avec les débris. Et puis, la vitre est cassée, il y a la fumée qui montre que c'était à l'humain. Au sol, vous constatez qu'il y a les débris de bouteilles, le poil, le feu, je n'en sais rien. Et c'était parfaité partout. C'est une grâce de Dieu que c'est dur, sinon on allait en question de plus. Quand ça se fait, je n'en sais rien, ça fait approximativement 4 jours de supas à l'huile. Voilà le constat de ce matin. Plus de preuves que de maître. Donc on considère qu'ils ont lancé ça depuis le bar, depuis l'extérieur. Ça a été balancé depuis ici. Et voilà. On vous dit que depuis un temps, il y a des Loubards qui s'amusent à lancer des cocktails monotov. Il pense peut-être dissimuler les preuves du QG. Mais ce n'est pas en incendiant le QG que vous allez dissimuler les preuves de l'attaque du QG. C'est vraiment dommage. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'était le petit film que je voulais vous montrer ce matin. Merci. Voilà, ça, c'est vu de l'intérieur du bâtiment. Donc, ça a quand même cassé la baie vitrée. C'est ça. Voilà. Ça a cassé la baie vitrée. Voilà, c'est quand même fou, hein. Donc, voilà.